3xw.congotopnews.com Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre site Congo Top News Monde avec le vôtre Noli Tamboulissage. Merci beaucoup au nombre de télécitataires, vous êtes plus de 85.200 abonnés à nous faire confiance. Aujourd'hui nous allons vous présenter face à la presse, cette conférence de presse des Kofi Olomide ici à Paris. Vous êtes sans ignorer que ce dernier a perdu sa maman, que d'ailleurs nous l'avons enterré il y a quelques jours déjà passé. Kofi Olomide après son voyage de Suisse, il est de retour déjà à Paris. Kofi Olomide. Merci, merci de nous recevoir Kofi Olomide. Je sais que vous allez repartir déjà un mot à tous les Africains qui vous suivent à travers Congo. D'abord je voulais dire merci à mes compatriotes de Paris. À un moment donné il y avait un malentendu. Il y en a qui pensaient que Kofi manquait de respect, de considération. Non, j'ai déjà expliqué ça lors d'un échange ou lieu avec un compatriote. J'ai utilisé une expression congolaise et ça a été mal perçu. Aujourd'hui ma mère est partie, j'ai vu la solidarité et le soutien de mes frères de Paris. Mon cœur a été touché, je leur demande d'oublier ça. Alors avec cœur, d'oublier ça pour qu'on passe à autre chose. On m'a dit, le pardon est une force qui libère. Non, 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 je dis d'oublier ça. Pourquoi voulez-vous le journaliste congolais ? Vous voulez juste faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Il faut regarder vos titres. J'espère que vous allez passer ça, parce que vous allez bien faire ça. Vous allez bien faire ça, vous allez bien faire ça. Oubliez, oubliez où le pardon qui libère. Moi je dis juste, merci Patrick Mecca, 13 ans Gando, Cyril Kina, merci à vous tous. Sandra Casa Dilissasi. Cyril Kina, fous-moi. Fous-moi. Fous-moi, il est bien, il est bien. Fous-moi, Simon, qui m'a formée. Tout le monde a pied comme vous. Non, a pied comme vous. Viens dans la conférence, Métis. Grand-père. Vous êtes au-delà de la Nando ? Ah. Vous êtes au-delà de Bossa Boacayé ? Ah, voilà. Dans 2011. Ah, voilà. Non, 2001. 2001. Ah, 19 ans. Ah, voilà. Qu'est-ce que vous avez gagné ? Miroana ? Il y a la classe. Il y a la classe. École, il y a le Bardo. Il y a le Bardo. 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 Rendez-vous en 2021 à l'U Arena Paris La Défense avec Kofiolomidé. Aujourd'hui je pense que ça a répondu à tout plein d'interrogations parce que beaucoup de monde avait énormément d'interrogations et je pense que toutes les réponses qui ont été dites avec la présence du producteur du concert de Kofi est totalement qui était présent qui a pu répondre à vos différentes questions on a pu satisfaire tout le monde mais à savoir surtout faut qu'on retienne on n'était vraiment pas là pour parler du concert en soi. On était là vraiment hommage à Maman Ami. Malgré tout à cause de décès de sa maman, elle était présent avec nous, elle nous a bien expliqué, elle était à l'écoute. T'avais continué. T'avais continué, bah force Kofi. Voilà Maman Ami qui n'est plus. Le lancement exclusif du clip à 20h aujourd'hui. Exactement que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube de Kofiolomidé donc il y a le clip donc de Maman, un hommage à Maman Ami et j'espère que vraiment il va falloir le propager, le propager pour que on puisse, que voilà que tout le monde puisse le voir. Je suis avec son manager qui n'est plus à présenter. Bon à ceux qui nous regardent à Kinshasa. Je suis congolais maintenant, je suis congolais maintenant. Merci d'être venu, c'est la première chose et de toutes les façons c'était quand même un hommage pour la Maman de Kofiolomidé donc ça c'est très important et que aujourd'hui nous sommes là aussi pour la sortie du titre Hommage à la Maman de Kofiolomidé donc ça c'est important aussi. C'est écrit officiel sur YouTube. Ce soir à 20h n'oubliez pas. Voilà je suis Aïcha Sol de Vox Africa. C'est la bonne attitude. Voilà donc aujourd'hui on est là, on a assisté à la fameuse conférence de presse de Kofiolomidé. Moi je tenais à dire merci aux producteurs de ce concert là parce que vu la pandémie, ce qui se passe aujourd'hui, même si le concert sera reporté, nous serons là. Et je voudrais quand même souligner que Kofiolomidé ce n'est pas un artiste congolais. Kofiolomidé a fini comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire avec ça. Kofiolomidé aujourd'hui c'est un artiste africain et il n'a pas de nationalité congolaise. Son passeport il est africain. Et puis mondial après. Mais jusque lui il a le passeport africain. Kofiolomidé je pense qu'il est le seul à détenir ce passeport là parce qu'il fait la musique, il apporte tout le monde. Et ce que j'aime chez Kofiolomidé c'est qu'il est super intelligent. Et ça vraiment, c'est ça qui fait les 40% de Kofiolomidé. Le fait qu'il soit intelligent, c'est quelqu'un qui peut baigner dans tous les eaux, qui peut baigner avec tous les peuples. Et ça vraiment ça fait sa force. Donc à ce qui concerne le concert, le producteur a promis que quel que soit lambda, 2021 nous irons au... 2021 ! Oui, 2021 nous irons à Paris, la défense ! Merci pour l'opportunité. Bonjour, Miss Nikki, fondatrice du Média Okui Média, présente sur le web. Voilà. Et déjà je pense que c'est une conférence de presse qui devait avoir lieu et qui a eu lieu, c'est très important. De grands messages ont été portés, notamment sur la forte probable, en tout cas, le fort probable report de concert du 13 février 2021, par rapport à ce qu'on vit actuellement avec la crise sanitaire. Voilà, donc Kofi l'a dit, je pense que ce sera reporté, mais en tout cas, ça aura lieu. Il est sûr de lui et son promoteur qui était là, voilà. Ça sera en 2021, voilà. Donc en tout cas, Kofi a assuré que le show sera en tout cas grandiose et se tiendra bel et bien et j'ai tout à fait confiance en lui pour ça. Mais comme vous l'avez dit, le mot que vous avez employé est rumeur. Donc je retiens le mot rumeur. Donc laissez le temps au temps et les choses, avec le temps, vous saurez les choses au moment opportun. Parce que moi, aujourd'hui, je sais que j'ai un concert le 13 février. Il n'y a rien encore qui me dit le contraire. La billetterie est ouverte. Vous pouvez aller dans n'importe quel point de vente. La billetterie est ouverte. Il va nous faire découvrir un autre Kofi au long midi. Certes, on l'a déjà vu, on l'a déjà tous remarqué. Il n'est plus dans les polémiques. Il continue à faire son travail comme il faut. Et il a plus parlé par rapport à son concert du 13 février 2021. Donc je vous invite tous à venir très nombreux. On aura beaucoup de surprises. D'après ce que j'ai retenu, il ne veut vraiment pas trop dévoiler la surprise et tout. Donc venez-y. Payez vos billets. Faites vos réservations. Il n'y a pas de problème. Nous allons découvrir Kofi au long midi, la sienne et le nouveau Kofi au long midi. Voilà, Benito de Londres, Biblack, Benito Show, Vox Africa, Sol, Actitude, Média Ocoi. Nous sommes Multicart et Multicart Skate. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux. Vous savez, Kofi au long midi, c'est plus qu'une icône. C'est un précurseur. Voilà, c'est celui-là même qui donne, bien sûr, l'audace aux Africains en diaspora. Vous vous rappelez des concerts mythiques à Bercy. Et aujourd'hui, il est encore le premier à faire, bien sûr, un concert qui va se tenir. Inch'Allah, voilà. U Arena, comme il le dit, U Arena, la Défense Paris. Il précise. Donc voilà, on est là, l'Afrique est là. La Côte d'Ivoire dont je représente ici en termes de presse, nous sommes là pour donner la force. Parce qu'aujourd'hui, je tiens même à le dire haut et fort, la musique congolaise, c'est un patrimoine africain. C'est un patrimoine africain. Donc, on se devait d'être là, donner la force et puis faire la propagande, bien sûr, de ce concert, la promotion avec nos médias. Messieurs, dames, nous allons maintenant rentrer à l'intérieur et vous montrer des images exclusives de la conférence des Kofi Olomide ici à Paris, Faubourg-Saint-Honoré. Merci beaucoup et continuez de vous abonner sur Congo Top News Monde avec le vote Noli Tamboulessage. Suivons-ce à tous. Nous allons sans plus tarder apporter la parole de M. Kofi Olomide. Merci du fond de cœur à vous tous, à toutes les personnes qui sont venues nous consoler, nous soulager, nous apporter du reconfort moral à l'occasion d'un essai de ma main. Moi, j'étais à Kinshasa, capitale du Congo, et je suis venu pour ça. J'ai rencontré, en arrivant à Paris, à Saint-Baptier, beaucoup, beaucoup, beaucoup de consens. Et je voulais vraiment demander aux hommes qui nous contrôlent, qui nous maîtrisent, de dire merci. Je voulais, celui, si la présence de ma patron, celui, il est en fait mal, parce que tous ses collègues, quand ils font des concerts, ils sont insujettis au règne de l'État français, étant donné la pandémie, que nous le savons tous. Ils sont le même que, après le pauvre-feu, de 20h à 6h du matin, il semble qu'il y aura encore des restrictions dans le discours qui va arriver bientôt. Donc, comme j'ai dit, il sera la question de parler de l'Ivo Arena, le montant est prévu de l'année 13 février. Peut-être qu'il l'a fait grave, nous devons toucher à nous. Je voudrais nous remercier la caméra, lui, à la caméra, madame, qui est là, qui sont nos amis, nos partenaires, qui nous aident beaucoup avec cette opération, ô combien difficile. Mon manager est là, il devrait, selon qu'il se fasse chaque, bon, ça a progressé, bon, non, c'est chaque 4 jours, après, c'est chaque, 10 minutes. Après, c'est pour lui, parce que je suis heureux, je suis heureux, je suis très fier, qu'il y a, depuis, on a commencé à arriver depuis un temps, mais depuis, tiens, 3 jours, 4 jours, j'ai été, j'avais avec un petit déplacement pour rencontrer Rock, My Rock Attitude, qui est le créateur de la collection Kofi Bumidé, qui est quelque chose de sérieux, et il a pris le temps, il a trouvé le temps, de venir pour être ici, je vous demande, il a été, il a été, il a été, il a été du patron du Nord. Je te dis, parce qu'on fait le tutoie déjà, je te dis, j'ai dit que tous les retours sont bons, les filles, je vais vous parler de ta manette, elles toutes veulent vous rencontrer, en plus, parce qu'elles veulent toutes avoir leur planète, mon patron, je lui dis que tu l'as remoulé, c'est à la suite. Merci à chacun, pour certains d'entre vous, si, après ceci, vous avez quelque chose à me demander, je pense que ce ne sera pas trop dur pour moi, dans l'état là où je suis, je veux bien, je voudrais bien répondre, mais que cela soit dit, surtout à la presse, à mon pays, je suis donc en train de jusqu'au 40e jour, c'est-à-dire, le 14 novembre, le 4th et matin, est en merde, le drapeau de crée est en merde, c'est-à-dire, nous avons arrêté tout, c'est déjà arrêté d'ailleurs, et j'ai déjà donné l'ordre à tout l'effectif du groupe, pour que nous attendions, avec amour, avec la science, le 14 novembre, le coup va partir. La mémoire que j'ai mis aujourd'hui, c'est, chez nous, d'œil, c'est en noir, c'est chez nous, c'est toujours en noir, jusqu'à cette étape-là. Merci à vous. Si quelqu'un a une question, pas trop compliquée, j'ai vu bien, vous parlez de la taille de la taille de la rame. Bonjour, la série de questions, nous sommes en mesure de poser des questions, et d'autres clients en réponse. Parfois, on y parle. Bonjour, Kofi Mouillé, et j'invite encore mon co-audience de vous attester. Alors, je vais, comme il y a le producteur et tout le monde, avec la Covid, ça a été compliqué, et nous sommes à peu près à trois mois de votre concert d'EU à Réma. Est-ce que ce serait possible de remporter, par exemple, ce concert ? Parce que je vois que c'est un peu compliqué, avec le couvre-feu, avec tout ce qui se passe, je ne pense pas qu'au mois de février, ce sera vraiment possible que Confio Mouillé puisse satisfaire tout le monde. Parce que c'est un concert que tout le monde l'attend, et nous voulons vraiment savourer et participer dans ce grand moment. Merci. Merci beaucoup, M. Mouillé. Nous ne sommes pas déçus des lois, des règles. Nous sommes dans un écart qui est régi, où il y a des règles et des lois, et nous observons. Moi, j'ai vu, l'autre jour, Réal de Madrid, Barcelone, avec 3 000 spectateurs, alors que habituellement, il y en a 4 000. Donc, nous allons faire comme on va nous dire. Je pense, mon boss, Koukou, va peut-être en dire davantage, mais il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, si on dit, comme c'est le cas aujourd'hui, que toutes les salles, tous les endroits qui accueillent 10 000, 20 000 et 30 000 fermés, on peut les faire, on peut arriver, on va reporter. Je pense que ce n'est pas à nous de décider, c'est à gouvernement, et oui, ou à Réna, à Réna Défense, à Réna. Donc, la question ne se pose même pas. Nous n'allons pas déroger à la règle. Donc, s'il y a une question, on décale tout, parce que nous, j'ai écouté le président qui disait que nous en avons au moins jusqu'au moment d'été 2021. Donc, on va voir ce qui est responsable. Et encore une question, on se met à vous dit. À l'heure actuelle, tous les pays-là ne sont en sur-cycle. Prévu dans la rue, il n'y a pas de panneau, il n'y a rien, personne n'annonce rien. Je pense même que les pères de Coco ont perdu beaucoup d'argent, parce qu'ils ont annoncé, ils ont commencé les campagnes, ils vont devoir, en cas des réports, refaire les campagnes. Donc, c'est de l'argent, c'est pénible. Je compatis-moi à ce qui m'arrive pour mener les termes maris qu'ils ne sont peut-être pas, mais je compatis. Donc, nous ne sommes pas au-dessus des règles, nous respecterons ce qui veut être dit. Voilà. Bonjour, Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Mme Chiaquon, de l'Union de la Prise. Je voudrais vous poser une question, je voudrais vous poser une question, vous avez vraiment très bien répondu, et je suis contente pour ça, c'est bien de savoir votre avis, par rapport à votre soutien, de tous les communes, ainsi que les musiciens comme vous. Vous avez déjà répondu, merci. Et par rapport à ça, pour la question que vous pourriez vous poser, si ça venait aussi, bien sûr, pour messieurs, que le concert sera annulé, avez-vous un plan B, où les tickets s'y seront remboursés ? S'il n'en a pas. Oui. Bonjour. Je vais évidemment, nous pensons à une table de report, ce report sera, en novembre, décembre 2021, on cherche le début de samedi. On n'en est un rapport, parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre devoir, par rapport aux musiciens, et de pouvoir voir tout ce qu'on aime. Merci. 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 et quand il a mis six délans, un peu de barrennure, on rentre au début de l'année. Kofi, il est réputé de faire des productions qui ne passent pas, qui restent comme nous, en bref. C'est avec quel esprit qui va venir dans l'U arena, et je l'ai souhaité que je ne souhaiterais pas que ça soit la dernière pour votre arrière, parce que je sais qu'il y aura encore d'autres bonheurs. Ça, c'est une question pour Kofi en mon Dieu. Et pour la production, j'ai assisté à deux productions à Ivarina, Bunga, Bikwe, Oni et Amirina. J'ai vu le moyen que les autres productions ont eu pour ces artistes et musiciens. Est-ce que c'est le même moyen pour en suivre avec la star ? Merci. Moi, je lui donne le micro, que si la question est difficile, est-ce qu'elle est plus facile ? Alors, vous imaginez que ce monsieur est un super grand professeur. Il est parmi les plus grands en France qui font tourner des artistes, de Gims et de l'autre. Donc, vous imaginez qu'il veut faire un « you » sans mettre le moyen. Vous imaginez même pas ça. Lorsque je lui ai dit, par exemple, une bonne idée, mais une bonne idée quant à l'activité de l'artiste sur scène, pour moi, il a souri. Il m'a dit que je veux pas faire beaucoup mieux que ça. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est la pandémie, le coronavirus. Et puis les gens, les amis qui ont déjà leur billet, ils sont déjà en mal, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, on aimerait vraiment que ce rapport ait lieu, que tout se passe bien. Mais moi, je me dis qu'en janvier, il y aura, ou le vaccin, ou le pauvre médicament. Mon petit doigt me le dit, j'insiste. C'est comme ça que, quand on rend notre réunion à nous après, en dehors de ces lieux, je suggérerais que le concert puisse reporter plutôt en juillet, en été, qu'il y a le soleil bien, et que le corona a peur. Mais ça, on en parlera, mais ça, on en parlera après. Mais lui, en professionnel, parce qu'il y a des jours, ce monsieur a 80, 100 concerts de l'univers d'artiste, dont tout, surtout dans la terre, en France, quand il y a l'homme, etc. Donc, voilà. Alors, pour la première question, l'état d'esprit, j'ai de faire plaisir à le public qui m'a fait, le public qui a fait que je sois confié. Donc, j'ai le seul, c'est que ça m'a manqué, j'ai déjà expliqué. Ça fait, ça va faire en 2021, ça va faire 10 ans, 11 ans, que ce public m'a manqué. J'espère que je m'a manqué aussi. Alors, que je vous fais, dans tous les messages, je sens que les gens ont faim de me trouver confié encore, pour demander à la pion. C'est tout ça. Tout à l'heure, je vous ai demandé d'appeler tout ça que je fais, parce que c'est lui qui m'offre l'opportunité d'être à nouveau, d'affronter de ma nivelle, et c'est ce que je peux faire, c'est de la récemment. Pour moi, jusque-là, c'est une classe février, mais, raisonnablement, ça va être un avenir pour moi, pour moi, parce qu'il s'agit là, le besoin, l'envie de faire plaisir, en le faisant plaisir. Bonjour. Sans circonstruire, pour commencer, ça va être déjà, du cours de l'éthianophie, j'aimerais savoir, vous savez que la pandémie, c'est un prix, dans le contexte, on est déjà donné, avec tout ce qui se passe par l'eau, notamment ce qu'on voit, on dirait, des instruments, quelle est l'importance culturelle pour tout le peuple poubolaise, de la gespora poubolaise, que vous, vous reveniez sur scène, vous offrir ce concert, on partage ensemble, un mouvement, autour des éléments, qui participent, à la fierté de poubolaise, partout dans le monde. Je peux parler que pour moi, moi j'ai besoin, de ce que vous appelez, une diaspora, comment vous voyez ? Oui, c'est ça. Moi j'ai besoin d'un, je ne sais pas vivre sans jeu, et donc pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment un mouvement essentiel, et d'être sur scène pour eux. Et maintenant, le reste d'ailleurs, il va falloir que vous fassiez un micro-trottoir, pour répondre aux gens, je vous le dis, le plus poliment précis, donc je pense qu'ils vont, parce que si j'en juge pas, les gens qui vont, comme on s'y acheter, le bouteillé, avant même qu'il y ait la première affiche, je pense que les gens ont besoin de confus sur scène, donc je n'en doute pas, et voilà. Moi c'est un bon moment, c'est vrai, mais merci, madame. Merci, et j'ai écouté sur la connexion que vous avez dénoncée, s'il vous plaît bien me dire un moment là-ci. La connexion, ce que vous avez vu, c'est que les premiers pas, les bébés qui grappaillent, donc ça va être quelque chose de pendeuse, je ne comprends pas, parce que le créateur est énorme, de goûts, tu veux répondre, avec moi. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à Dix, bonjour à tous. C'est un plaisir, c'est vraiment une liberté de pouvoir travailler avec une idée, parce que c'est un grand artiste et de l'âge qui a vraiment créé une connexion, qui va être à son image, à son évidence et à son savoir artiste, et c'est pour ça que je voulais transposer son âme à travers la matière, et donc on y va vraiment, de petit à petit, pour vraiment arriver à des choses, de plus en plus des entreprises de plus emploisantes. Voilà. Merci. Bravo. Bravo. Dans chaque ville, on me demande c'est où votre chambre, comment vous allez faire après, on me dit, on ne va pas se procurer et on ne va pas se procurer seulement sur Internet pour les autres. Pour le moment, on est sur Internet, sur MyRTN. Donc, quelqu'un qui a une machine, sur Internet, il va juste avoir ce que ça se procurer. C'est exactement. C'est l'Internet. C'est vraiment là. Merci. C'est l'Internet. Bonjour. C'est l'Internet. Bonjour. Parrainement là, journaliste sur RFI, France Télévisions. Déjà, je voulais aussi féliciter toute l'équipe d'avoir organisé cet événement parce que ça ne se plaît pas beaucoup dans le moment dans le musique et je trouve que c'est une très bonne chose. L'année dernière, je faisais une semaine spéciale avec l'Odiciaire, donc un truc et pas une semaine spéciale que j'y compte de l'aide. Évidemment, vous y étiez. Ça m'a été très bizarre. Et moi, je me suis demandé, après plus de 30 années de carrière comme la bote, vous êtes, on dit de vous que vous êtes le Johnny Hedley de l'Afrique, qu'est-ce qui vous me trouve encore à être sur le devant de la scène à faire de la musique ? Vous parliez tout à l'heure du bonheur que vous aviez à procurer au public. Ça, c'est une chose. Mais vous, personnellement, monsieur Lutré, qu'est-ce qui vous motive encore une fois pour faire des collaborations avec des jeunes artistes ? Parce que c'est ça aussi de partager votre amour parce que, avant tout, vous êtes un médomane. Donc, qu'est-ce qui vous motive ? Tiens, on a bien une parole. Merci. Je pourrais vous répondre par... Je pourrais vous donner 100 réponses différentes. Une seule seule. Mais c'est ce que ça, je suis en train de... de nous voir en oeuvre la caméra sera la meilleure. Je pense que l'amour que j'ai pour le public n'est pas encore mort. Il est encore tellement vivant en moi. C'est encore tellement dans mon ADN. Dieu, parfois, il n'y a rien de plus. Il y a un truc en moi. Chaque jour, quand je me lave, je fabrique une chanson, il y a un truc. j'étais sur mon téléphone. Je lui ai mis en a le téléphone sympathique à l'époque lave de Walkman. C'est un peu compliqué. Je touche en guitare. Il y a toujours un truc. Donc, je me dis... Et puis, si j'enregistre par... mes derniers sorties, c'est une fille. Papa Moua Souma, Alidor. C'est comme si j'étais un des jeunes. Je suis allé voir 5 millions de vues. Je n'ai pas commencé de musique avec mes vues. Donc, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, je le dis toujours, c'est le hit parade qui est dans le cœur des gens. C'est lui, la personne ne peut le tronquer. C'est lui, la personne ne peut tout servir. Donc, ma fille, je dis stop. Tiens, je faisais un autre sensibilisation. C'est pas grave. Ma fille me dit, papa, t'as même pas le ronfait des chansons. Tu chantes, l'inspiration, l'oie, etc. Mais oui, c'est ça, c'est justement, c'est l'objet de ma mission, c'est que, pour un nouveau single, on chante encore les autres. Ah, mais oui, les autres, les autres, les violences, c'est ancien. Et, un jour, un jour, j'étais parti, enfin, au reval, au ville de Badou. Je me sens comme ça, qui est, le combo, chez moi, c'est la folie totale, les jeunes, l'air. Le combo, c'est chez moi aussi, un peu, si, hein. Ah, je ne pouvais pas plus dire. Oui, parce qu'elle ne ressemble pas, mais pardon, je sais qu'on se laisse aussi. Ah, je suis fier, un peu compatriote comme vous. Donc, et ce jeune homme, il devait avoir 20 ans, un peu plus, très beau, un peu, un anéma, ou un souvenir. Et il me dit, il faut dire à vos gens-là qui bricotent les concerts-là, qui sabotent, il faut leur dire que nous, on veut écouter, on veut ressentir ce que nous, maman, on ressentit en écoutant un spirit. Il faut être jamais mort, il ne s'est pas. Ça ne me dit, beaucoup touché que les enfants et les femmes sont en train de devenir les femmes, ils le sont déjà. Donc, c'est un bonheur. Et je pense que le jour-là, il y aura bien. Ils sont nombreux. Je le rappelle quand je pense qu'il y avait un milieu, il me parlait, il me regardait comme un gâteau d'anniversaire. Je ne les achète pas, il ne veut pas me donner, je ne le trais pas. Il me dit, mais je ne voulais jamais rêver ce moment. Tout ce que nous, on fait, c'est à partir du chat que vous avez fait, nous essayons chacun d'aider à la route, de revisiter vos écrits, de certaines façons. Donc, je pense qu'il arrivera un moment où peut-être 55 ans où j'ai ressenti les passages de la publique. Après, je le sens. Et moi, en tout cas, l'amour que j'ai conduit est d'état d'état. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci à vous. 3 fois W. Congo Top News. OK, c'est le prince d'âge. Grosse, grosse dédicace et grosse force à Noritambo le sage, journaliste numéro uno. On est ensemble comme jamais. Les choses se passent. Oh, oh, ah. Noli le sage, Noli, journaliste numéro uno, on a tout kin. C'est Maître Gims. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous m'expliquez au quotidien. Bonsoir à qui ? Bonsoir. Je suis le plus de l'élance et à mon amie. Alors, je reprends sur ma question de Floral Mondale qui s'adressait à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une icône, vous ne touchez plus simplement les personnes matières, vous ne touchez plus une jeunesse qui vous avez vous adressée, une icône qui touche une jeunesse urbaine, une jeunesse diasporique, une jeunesse standardique. Aujourd'hui, vous arrivez avec ce projet de concert, je pense qu'aujourd'hui, je sais qu'il se fera et il se fera. On ne sait pas quand, mais on se fera. On espère en généreur. Qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir justement répondre à cette nouvelle génération qui adule et qui adore aussi ? Qu'est-ce qui a été mis en place pour ce concert pour tous en tout cas à grand lieu dans les meilleures positions possibles sans la bonne dédiation en tout cas aux alentours de l'État d'ici. Je crois que c'est la première question. Je ne l'ai pas. Il y a un mot. Moi, j'ai vu le premier concert congolais qui a donc déclenché le retour du concert congolais le plus grand des Africains et tout ce qui s'est passé c'était hors concert. Donc, nous, nous ne sommes pas concernés. Je sais que les enfants de ceux qui foutent le bordel viennent dans l'ordre et ils ont fait un bon choix de venir. Mais moi, j'ai dit quelque chose de simple. Si nous, on avait tort de vouloir chanter de vouloir distiller de plaisir et si les autres avaient raison, pourquoi nous en payent les billets à chaque année ? Attendez, après tout, il y a un étage, je ne sais pas si c'est un étage, c'est que le peuple veut un truc comme ça. C'est le peuple qui a toujours le derrière. Donc, si les gens étaient persuadés que nous, on avait tort que c'est les autres qui avaient raison, de chanter pas les billets et continuer d'acheter. D'ailleurs, je demande aux gens de continuer vraiment d'acheter en billets, même si on avait porté, un mois de juillet, c'est ça, un des plus grands spectacles que l'Afrique aura produit à travers de la personne. Donc, il n'y a aucune peur. S'ils vont aller cette fois-ci à la garde de l'Agence, tout en fait. L'Afrique, c'est le garde de l'Iron. Le garde de l'Iron. C'est le garde de l'Agence, je m'en ai dit justement que tout soit bien prévu pour permettre ce concert-là, il y a une condition. Je vous ai vu très récemment... Et vous pouvez compter sur Koko, parce qu'il a une organisation sécuritaire que tu ne peux pas imaginer. Lui, il fait des concerts au Stade de France. Mais en même temps, celui qui s'occupe de Koti ne peut avoir une organisation à tout à l'Orient. Alors, ce que je voulais simplement dire pour terminer, c'est que nous avons en transition avec le rappeur Bala. Donc, ma collègue disait effectivement qu'il fichait cette génération de nouveaux rappeurs, de jeunes rappeurs, etc. Est-ce que Koshiro Lidé, en tout cas, on prévoit de donner une place à ces jeunes artistes qui n'ont pas que vous êtes jeunes dans vos concerts justement de dire que vous avez de m'appeler. Merci de me dire parce que je suis jeune. Oui, quand vous allez écouter mon album Legend, qui est prêt, vous allez être étonnés, c'est-à-dire les directions artistiques sont multiples et il n'y a que un dessin, il n'y a que des choses actuelles. C'est un album qui va étonner tout le monde, beaucoup plus que les gens ont été étonnés avec le titre Bado. Donc, il y a la rumba, la cible de Kofi, c'est inévitable, mais il y a la direction et les fiches que j'ai David Oum, que j'ai Tiroi Sévèche, j'ai Mignot, qu'on vous l'a dit, les traduits et dans mon album je n'ai jamais oublié. Donc, c'est une album frais qui va faire plaisir très très longtemps. J'ai oublié qu'il fallait un peu dans le monde. C'est le cas que j'ai oublié. C'est le cas que j'ai oublié. Ah bon ? On ne va pas pas tourner au tournoi. Bon, on va pas tourner au tournoi. Donc, quand vous me voyez avec le bala, c'est ainsi, c'est juste ainsi. D'accord. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, c'est le masque et le 6 pour le garçon. J'aimerais juste savoir que vous êtes, c'est par quoi, au quartier latin. Nous avons vu l'époque des Souriquiers et l'époque des Valis. Vous avez vu le noir. Et qu'est-ce qui manque aujourd'hui des artistes qui créent son quartier latin sur le mans-ci pour avoir la même orale ? Ça, c'est de... Il leur manque de chantier au noir. Parce qu'ils n'ont fait plus ça, comme tout ce que vous avez dit. Je n'avais jamais fait faire, c'est ça, Zénith, machal, tout ça. Ils vont commencer à baler la défense à l'église. C'est ce qui leur manque. C'est-à-dire être vu comme leur nature. Et la deuxième question, c'est par rapport à notre création du Congo. Vous êtes un leader de Kignon, vous êtes, en moi, en tout cas, on ne sait plus comme ça. La vie d'un star du Congo est connu sur son histoire musicale. Et ma question est la suivante. Par rapport aux actualités qui prévrent au Congo, c'est quoi votre pression de ce que vous pensez ? Ah non, je préfère être sur place pour me faire bien dans le premier mois-là. Merci. Voix de l'art, qui est là. Voix de l'art. Toutes vos places. Vous savez ce qui s'est passé en ligne, Maurice ? Vous n'avez pas ? Non. Bonsoir, M. Cofi, mes condoléances, je vais les nouvelles. Bonsoir, je viens de Genève. Je fais la route pour profiter de cette conférence parce qu'à Genève, vous n'avez pas pu parler par l'esprit à votre maman. Merci à votre famille qui nous a autorisés de vous apprécier ces paroles. Comme vous le sentez, on a vraiment besoin de vous pour être avec vous souvent. Rassurez-vous parce que l'esprit ne soit bien de ce qu'on entend. Sachez qu'il y a les Congolais qui vous aiment. Foutez-vous de ceux qui ne vous aiment pas. Il y a des gens qui vous aiment. Moi, je suis une femme, je fais la route juste pour finir, pour finir. Merci. Moi, même si je n'avais pas pris la parole, je serais toujours heureuse d'être dans cette salle. Merci aux organisateurs qui m'ont donné cette opportunité que j'ai tant rêvé. Je suis une militante des droits de la femme. Je travaille pour une chaîne que j'ai créée qui s'appelle la Crume des femmes africaines. Cette chaîne cherche à valoriser la femme africaine. Comme vous le savez, les femmes congolaises en priorité et les africaines sont parmi les gens qui ont impacté aussi votre carrière. Les femmes ont beaucoup impacté votre carrière. Ce que je vais demander comme question, sachez que c'est sincère et avec beaucoup de respect, c'est sans jugement, mais on a besoin de votre notoriété pour impacter les congolaises. Ce que je voudrais, c'est que qu'est-ce que vous promettez à la femme congolaise en priorité et aux africaines en général comme bonus. En dehors de vos chansons et en dehors de toute votre chanson, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que un jour, nous sachions que la notoriété de notre conflit a imparti l'histoire de la femme congolaise et de la femme congolaise. Si vous ne voulez pas répondre à cette question, ne vous sentez pas obligés. Prenez le temps de réfléchir et de revenir avec une question, avec des réponses. Mais si vous avez une réponse aujourd'hui, parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et qui réfléchissez beaucoup, vous êtes resté 10 ans, je pense que vous avez beaucoup d'axes de réflexion, je suis sûre que vous avez réfléchi à ce que vous pourriez faire à la femme congolaise en priorité et à l'africaine aussi. Merci beaucoup. Mme, votre propos et plus particulièrement, je suis très sensible à ce que vous avez dit. C'est vrai qu'au film de l'idée, les femmes y sont pour au moins 80%. Moi, je n'aime pas les promesses. surtout adresser à une femme. Parce qu'une femme, quand vous faites une promesse, il faut être là, le jour et à l'heure. Et une femme qui est aimée n'a peut-être pas besoin qu'on lui dise. D'ailleurs, c'est moi qui ai dit que l'amour n'existe pas, il n'y a que les beaux vraiment. Donc, ne comptez pas sur moi plus de 3 mètres. Parce que si la femme a adopté Kofiolomide partout, je n'ai fait aucune promesse. Elle a juste ressenti ce qui était en moi de positif, de favorable pour elle. Je pense que ça va continuer et je n'ai pas besoin de dire que moi, je ne me vois pas vivant sur la lune où il n'y a pas la moindre femme. Et dites à vos pères mon respect, ma gratitude, ma reconnaissance et mon amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonsoir, bonsoir Kofiolomide, les niveaux de l'ombre, de la liste animateur, de l'Ouvoirien. On a grandi dans ce que tu as fait en Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer tes amis, ils opposent Julio Pustieka et le ministre Ahmed Akayeko. On a des souvenirs d'un concert à Merci. J'ai encore des souvenirs de Michel Drucker qui disait comment est-ce qu'il a fait pour en plus d'un exercice sans passer par sans passer par la télévision nationale. On a tellement de souvenirs. Et moi, en fait, quand je suis à Ta Page, il y a quelque chose qui me marque. Et je me dis que le jour de ce grand concert, moi j'appelle ça le concert d'ici, le concert de toute une vie. Lyon Arena et Paris La Défense. L'époque, c'est-à-dire il y a eu du grand concert Kofi à Bercy avec les comment on appelle les familles et Kofi également à Olympia. Est-ce que, du moins ce concert, tu vas réunir les anciens avec les époux ? Moi, je n'ai pas d'ancien enfant. Je n'ai qu'à les enfants. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Ce n'est pas très bien publié, on peut signer le cœur que la moitié d'Eletha. Donc, non, il y a un peu tout le monde. Il n'y a personne du quartier d'Aca, je dis bien du quartier d'Aca, qui me dit non, je ne vais pas quand j'appelle, il n'y a personne. Donc, voilà, c'est le quartier d'Aca. Moi, je dirais que c'est une civilisation, c'est une trop grande famille aujourd'hui en France en Europe. Peut-être 200 ou 300 personnes qui sont passées par le quartier d'Aca avec qui je suis en très long terme. Tous ont été très peinés du décès de Maman, et ils ont ressenti cela comme leur propre deuil. Donc, sincèrement, ce problème ne se pose même pas. Par contre, le quartier d'Aca actuel, qui est le gorge des talents que vous soupçonnez peut-être à aujourd'hui, sera là. Et ils vont être ensemble, ils vont être ensemble. Donc, ça se passe comme ça. Par contre, vous pensez bien qu'il va falloir respecter les calendriers, les occupations actuelles de ceux-là qui vivent ici. Donc, il y en a qui nous diront, non, je suis en stage, il y en a qui, ça tombe mal, voilà. Donc, mais ce qu'ils seront, c'est qu'ils voudront tous de l'autre. Je ne ferai mon porte à personne. Celui qui voudra, il viendra. Et puis, c'est la famille, il n'y a pas de compte. Par contre, nous n'avons qu'une civil de coeur. Donc, elle sera là et seulement j'attends de le voir monter sur scène. Voilà, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. En parlant des anciens gens, disons, allez, vous pouvez le masquer. Chef. Voilà. Je suis capé. Avec une famille, c'était l'un des chefs les plus emblématiques du Cap Ténaté. Je vous le dis capé. Bravo. Je me fais une question, je voulais juste profiter de... Non, mais tout le monde, je voulais une chaîne YouTube. Non, tu peux. Vas-y. Non, voilà, je voulais juste profiter de ce moment pour réitérer. Dis où est-ce que tu vas jouer à Paris la Défense Arena ? D'accord. C'est la question qu'on vient de me poser. Vous vous en posez ou... Moi, mais là, je vous en pose. Ah, je pense que je pourrais jouer. Bravo. Bravo. Juste pour profiter de ce moment, avec le nom et le nom de tous les anciens du Cap Ténaté, parce qu'on était tous là. Vous n'avez peut-être pas vu tout le monde, mais on était tous là. Donc, je voulais réitérer mon condoléance de plus sincère, parce que celle qui est partie, c'était mon autre moment. On a vécu beaucoup de moments avec elle. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire si c'est... En fait, champion, vous voyez que vous le voyez, ils m'ont déjà écrit. On s'est déjà parlé de ça. Merci. C'est aussi une preuve. C'est bien. Donc, qu'est-ce que vous allez nous apporter des nouveaux qui verra la différence par rapport à vos précédents concerts, s'il vous plaît ? Mais il n'y a pas quelques nouveaux qui vont. Voilà. Les artistes aussi, elles n'ont pas ces premières choses, mais c'est beaucoup de chance. Les chansons de conférencières sont meilleures que celles de vous. Donc, il n'y a pas besoin que vous êtes de nouveaux qui vont vous faire bien. Sincèrement, je vais aimer, je vais venir avec eux. Je l'ai dit tout à l'heure avec l'amour de la chose. Je vais le faire avec eux. Je pense que l'on me dit quelquefois que eux, on sent que quand je suis là, je vais faire avec eux et je ne l'utilise pas sur ce plan-là. Donc, c'est ça que je n'aurai pas à vous dire que non, il n'y a pas que des choses nouvelles. Je vais s'entrer avec Rihanna, ce qui est mon rêve, avec Drake, qui est aussi mon rêve. Non, je ne me viendrai. C'est un super magnifique spectacle qui est bien conçu, bien pensé, bien ficelé. Merci beaucoup. J'ai bien rejointe encore ma soeur qui est l'écouté, qui l'a parlé. En tout cas, on n'est pas là pour se faire apprécier par tout le monde. Et bien, merci aussi votre production de nous avoir quand même donné encore la chance, cette fois-ci, d'écouter le profil ancien Kofiolomidé et le nouveau Kofiolomidé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, merci pour l'opportunité de nous avoir eu, j'ai su d'être là pour attendre un bon groupe. Je suis l'une d'un des ministères artistes et également représentatrice ivoirienne, madame Elisa Yasko-Polach. Alors, ma question est essentielle. Après plusieurs années d'absence sur la scène digitale français ou européenne, c'est la particularité que le conflit promet, bien entendu à tous ces millémanes qui attendent le concert avec Flaca, comme on dit chez nous, qui attendent le concert, la particularité, la différence avec ce qu'on a déjà dit. Est-ce qu'il y aura un soin inédit pour que nous soyons des privilégiés dans cette salle-là et que nous retenons quelque chose d'essentiel et que nous faisons récréter à ceux qui ne répondront pas à leur absence ? Non, personne ne viendra pas, tout le monde viendra. Vous savez, quand j'ai chanté à Bercy, quand j'ai chanté à Bercy, Didi venait de l'être, la fiore. Et là, je ferai un temps aujourd'hui. Et elle sera là, mais 21 ans après. Pour moi, c'est peut-être un nouveauté aussi. Et puis à Bercy, il n'y avait pas d'équipe actuelle. Donc, il n'y avait pas... Papa Monsuma. Il n'y avait pas Papa Monsuma. Il n'y avait pas Alidor. Je ne sais pas, c'est la meilleure. Bon, j'ai voulu juste dire à la dame de tout à l'heure qu'il n'y a pas que ce qui est récente qui est bien. Donc, je pense que les gens trouveront du plaisir aussi avec les classiques des Kofi et le Médé. Peut-être qu'Adil va nous habiller à sa façon. Tu veux pas parler un peu plus en ligne de ta collection, s'il te plaît ? Viens, 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 viens. Alors, connaissez quand même. La collection qui est là. Merci beaucoup. Comme je le disais, nous avons passé une fierté de pouvoir travailler avec les Kofi et le Médé. Et voilà, moi, c'est issu de la danse. Donc, j'ai décoré d'un conseil. De là, j'ai fondé une sculpture. Et là, j'ai voulu travailler avec les Kofi et le Médé. Et c'est vraiment ce qui sera vers le domaine de la maison de couture. Parce que c'est vrai que tu es une grande inspiration. Et j'aimerais vraiment construire son art dans cette matière, avec une matière très noble, avec de la qualité aussi dans l'esprit éco-responsable. Parce que c'est vraiment l'actualité aussi. Pour essayer d'être dans l'air du temps. Et celui-ci, c'est tout à l'air, tout ce qui se passe. Et c'est ma part de la vêtement. C'est d'apporter vraiment une vraie signature, une vraie histoire à travers ce vêtement pour M. Kofi. Et c'est vraiment encore vraiment grand temps pour M. Kof... Vraiment très sympathie et peut-être que je ne suis pas encore plus heeft que Parole. Plus de choses. Donc c'est possible. Dellesoptères wishes c'est possible ? C'est possible parce que j'aime bien quelque chose qui veut facilement faire. Non non, non step. Excusez-moi, je vous remercie. Bonjour à tous, et laissons sa part de l'internance à vous, monsieur le Président, je crois. Merci. Alors, on a tous parlé du conseil, sauf qu'il y a l'inactualité aussi qui est en parallèle, c'est notre album Legend, qui est censé sortir incessamment sous le but d'une patate. Donc, j'ai juste supprimé une seule question. Aujourd'hui, la communauté congolaise, que ce soit au pays ou dans la diaspora, qui est en attente de cet album, il y a beaucoup de teasers qui tournent sur les réseaux sociaux, par exemple, avec notre tweet avec Dio, par exemple, c'est très attendu. Aujourd'hui, elles font en mesure de donner un délai de sortie à cet album. Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse, genre, tout le monde sait ce qui se passe. Tout est enveilleuse, tout le monde est en attente, tout le monde observe, on ne sait pas. Vous pouvez aller à des usines, ils travaillent à 10%, à 20%, donc nous observons. C'est tout ce que je peux dire. Comme métier d'ailleurs, aujourd'hui, chaque semaine, il y a un discours du gouvernement qui nous donne des injections, qui nous donne des soules et toutes choses. Donc, moi, je suis comme tout le monde, je veux que ça sorte, parce que je suis prêt. Mon patron qui est là vient de me souffler à l'oreille, « Bon, il ne peut pas le voir avec le Covid, il est ennuyé son nom. » Parce que tout ça, c'est mieux. Donc, on lui dit, « Ah, le Covid, comment tu vas dire ? » Donc, d'abord, il a un peu le fait. Il n'y a pas que vous, il y a Simon qui m'a offert, mais qui est là. De toute façon, on va nous attendre aussi, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Et Olivier Billa, Tati Tirena, tout le monde attendre. Je ne parle pas de Christelle Montoya, qui n'a plus beaucoup à dire. Donc, ça va venir, ça va venir. On n'est pas pressés, mais on est prêts. Merci. J'ai l'impression qu'il n'a pas le contact. Alors, est-ce que je m'envoie ? S'il vous plait, nous n'allons pas sans savoir ce qui se passe en dépit de cette bonne nouvelle, qu'on sert à tout plus violonné. Vous pliez, vous pliez, c'est ça, je vais vous récouper. C'est vraiment pas du tout pour vous faire ce qu'il n'y a pas, mais c'est vraiment parce que je voudrais tout le monde et par rapport aux questions que vous m'avez aussi posées, je vais travailler tout ce qu'il n'y a pas. Par rapport, vous pouvez m'attendre, par rapport à ce qui s'est passé au mois de juin, en février, pardon. Quelles sont les démarches que vous avez mises en place afin que votre concert se passe dans le calme ? Parce que la majorité du Congolais en est... Je dis tout à l'heure, maintenant, que nous avons déjà une expérience du retour des concerts Congolais en Occident. On a commencé par Paris. C'était le 28 février. Dans la salle, il n'y avait rien, il n'y avait que de la musique. Nous avons appris que, comme quand Macron fait ses réunions à l'Elysée, sur les Champs-Elysées, il y a les gilets jaunes. C'est aujourd'hui la règle normale. Moi, je pense qu'ici, ils vont nous faire la même chose à la gare de Lyon, à la gare d'Australie. C'est la gare de Lyon, à la gare de Lyon. Nous, on sera au sein de Paris, la défense à l'Elysée. Moi, je ne peux pas dire qu'on prouve les gens à qui que ce soit. Ce qu'ils disent, c'est juste. Parce qu'il y a une situation, peut-être qu'il y a des moyens, il y a une façon, peut-être pas la bonne, de s'en prendre aux artistes. Mais ce qu'ils disent est tout à fait légitime. Il y a des gens qui devraient te dire qu'on est ce que l'eux, parce que je ne comprends pas aussi. Parce que nous, les gens ne font rien pour leur donner satisfaction. Rien, depuis ça existe. On se réfère qu'à nous, les artistes. Mais moi, ce n'est pas mon truc. Moi, si c'est pareil pour tout, je vais aller chanter. Et avec moi, je suis certain que ces personnes qui sont bien compatibles, qui sont des mélomans aussi, qui ont des gens que moi, j'aime, je discute avec eux, on discute, on se parle, il ne vous inquiétez pas. Donc, ils aient des chansons de profite, donc il y avait différents. Mais, tout ce que moi, je pourrais faire ce jour-là, peut-être les appeler aux chaussettes, pour parler aux dirigeants. Après, on continue de danser. J'aimerais bientôt, il y aura quand ça va manger. Ce soir, pour ma mère, je vous demande, je dirais à tout le monde de regarder le tout premier clip, parce qu'il y a deux chansons que j'ai spontanément écrites, pour rendre hommage vraiment. Donc, la première vidéo, c'est ce soir à 20h. Pour moi, j'aimerais que vous lisiez partout, que les gens regardent bien. Et pour ma mère, ça me fait un plaisir. Donc, j'ai le fait spontanément avec cœur, et je remercie le réalisateur, Ordon, qui a fait ce premier clip, sans rien demander de contrepartie, au nom de toute ma famille. Donc, j'aimerais que vous disiez à tout le monde, Cameroun, Côte d'Ivoire, comme représentant, tout à fait, de regarder pendant les jours et les jours, le premier des deux clips, parce que, au sein, je vais le réaliser à Kinshasa, avec les chanteurs qui sont inconnus, mais qui ont chanté aussi, grand heureusement. Merci à vous pour votre temps. Merci beaucoup. J'ai vraiment envie d'être là. Je remercie énormément sur votre famille. Je m'en suisse à la famille. Ce sera un peu plus impossible pour les hommes. Merci à vous, ma naturelle, votre patron du tour, Joven Sassilad. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Nous allons maintenant passer un petit moment de copain, et merci de votre présence. Merci à vous tous. Applaudissez toutes les formes et ces profils à l'audition. Merci. 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 Bien évidemment, sur le spectacle de Kofi Olomidé au Paris La Défense Arena, qui normalement serait le 13 février 2021. Là, vu la conjoncture actuelle, évidemment, on se pose des milliards de questions dans toute la production, dans le milieu du disque et de l'industrie de la musique et des tournées de spectacles. Est-ce que ça va être reporté ? On le pense vraiment, pour la sécurité du public et également l'autorité au niveau sanitaire qui ne nous donne pas l'autorisation de pouvoir le faire. Mais le concert n'est pas annulé. Attention ! Ce sera peut-être reporté. C'est un report, c'est un report, évidemment, comme dans tous les concerts Céline Dion. On était juste après Céline Dion au Paris La Défense Arena, ça a été reporté aussi. Donc c'est qu'un report. Donc maintenant, il faut toujours acheter les billets, les billets sont toujours en vente. Au Paris La Défense Arena, FNAC, enfin tous les réseaux nécessaires. Merci beaucoup, alors, madame, pour l'éventuel report de ces concerts. Est-ce que vous avez un petit mot ? Je voulais juste te dire un petit truc. Pardon. Après, on reprend, madame. C'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même notre partenaire, les barras mobiles, qui est avec nous, qui nous suit malgré le Covid et tout ça. Ils sont avec nous. Les campagnes d'affichage, enfin, ils sont partout avec nous. Donc voilà, je voulais leur passer pour dire un petit moment. Elle est là en exclusivité, madame Le Barra. Voilà, c'est ça. Donc Le Barra, c'est un grand plaisir d'être partenaire de ce concert. Kofi, voilà, on ne le présente plus. Pour nous, c'est vraiment un honneur. Donc voilà, achetez vos places, venez participer au concert et soutenez Kofi, notamment dans sa musique qui va sortir tout à l'heure à 20h. Merci beaucoup. Alors, je voulais profiter de poser une petite question, comme on est en direct. Alors, pour le partenariat comme nous, par exemple, des chaînes de télévision, des YouTubers, comment faire ? Quelles sont les démarches à faire pour être sponsorisé ? Alors, pour une sponsorise, c'est assez simple. Il faut juste envoyer un mail, donc à marketingfr.lesbarra.com. Vous nous envoyez un mail de demande de sponsoring. Nous, on va l'analyser, donc ça passe éventuellement par moi et par notre équipe. Et puis, si c'est intéressant, il n'y a pas de problème, on peut sponsoriser plusieurs événements, des causes, des associations, etc. J'ai dit pour des éventuels reports de ces grands concerts de Kofi Elomide à La Défense Paris U Arena. Voilà. C'est bien, c'est dommage à cause de Covid, mais ça va rapporter. Et j'espère que ça va avancer, parce que Kofi, c'est une grande fin de lui. Parce que maintenant, ils espèrent que ça va avancer. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu tout au long de cette conférence de presse ? Qu'est-ce que vous avez compris, en fait ? Bon, je comprends un peu le français, mais ma cousine va m'aider. En anglais ? Non, en portugais. En portugais ? En portugais ? En portugais ? En portugais ? En portugais, en portugais. C'était bien, franchement, c'était bien. En portugais, en portugais. Alors, aujourd'hui, la question se pose pour l'éventuel report des U Arena. La Défense Paris U Arena. Alors, selon vous, pensez quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde par rapport à cette maladie nous pousse à être vraiment prudents. Je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ma soeur l'a dit, nous sommes dans l'obligation, bien sûr, de reporter ce cancer. Mais, sachez que nous serons là. Moi, en fait, je préfère que ce soit en été. Là, on arrive avec les pièces de la Ligue des élégants. Tu connais. Donc, c'est ça. Donc, la team Kofi Olo-Midé, nous sommes là, l'Afrique est là, on te soutient pour donner la force, bien sûr, à notre patrimoine musical qui n'est tout autre que la musique congolaise. Merci. Son styliste, si je veux dire, comme ça, qui pose un... Excuse-moi, monsieur, bonjour. Pourquoi, Selma, l'idée de Kofi Olo-Midé pour votre marque ? Pourquoi de prendre Kofi Olo-Midé ? Allez-je dire. Alors, tout simplement, en tout cas, bonjour à tous. En tout cas, tout simplement, parce que Kofi Olo-Midé est une grande figure de la musique qui m'a vraiment touché. Et de là, en fait, j'ai voulu créer vraiment une collection à son image. Et avec My Rock Attitude, on a voulu vraiment apporter son art de la fraîcheur et son art sur la matière pour justement qu'il aille aussi sur ce vêtement parce qu'il le mérite et laisser sa trace aussi sur cette matière-là. Alors, on vous regarde à Kinshasa, dans notre pays, la République de Mouradchik, du Congo, évidemment, en Afrique, à travers 12 pays, sur notre chaîne RTG Award et sur 5 continents, bien évidemment, sur Congo Top News Monde. comment on peut acheter en ligne ? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, s'il vous plaît ? Alors, pour acheter en ligne, en fait, vous pouvez aller sur myrockattitude.fr et vous pouvez acheter directement sa collection qui est actuellement disponible aujourd'hui pour sa première collection et beaucoup de choses qui arrivent encore en plus. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen aussi de personnaliser des t-shirts ? Exactement. Justement, vous pouvez personnaliser ce que vous souhaitez à partir justement de t-shirts, de sweatshirts très haute qualité qui sont affichés dans la boutique parce que l'idée, c'est vraiment aussi d'assumer. C'est pour ça que le côté adopte la rockattitude, c'est adopter votre style et justement, on a voulu adopter la rockattitude à M. Kofiolumidé, tout simplement. Félicitations. Je crois que vous avez fait un très bon choix. Les Kofiolumidé, c'est une légende. Ah, mais c'est une certitude et surtout un grand personnage qui nous a beaucoup, beaucoup touché, qui nous a plu et un grand artiste. Merci. Allez, les Kofiolumidé, les Divas, n'oubliez pas d'aller directement acheter ou faire des impressions sur textile, c'est ça ? Sur My Rockattitude. My Rockattitude. Allez rapidement. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. et M. Avant déjà de rentrer dans cette conférence de presse, il y a aussi un autre frère d'ailleurs que j'aime bien. Il fait très bien son travail et que j'ai dit bonjour et félicitations pour l'organisation. En tout cas, premièrement, Noli, merci parce que vous êtes exceptionnel. Je remercie toutes les personnes qui suivent attentivement Noli. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais dire qu'une seule chose, nous sommes dimanche. C'est Dieu qui sait unir, c'est le bon Dieu qui s'est donné. Donc, je remercierai le bon Dieu. Et je dirais simplement Kofiolumidé, est une haute personnalité qui a des belles initiatives. C'est grâce à Kofiolumidé qu'on a pu faire tout ça. C'est sa volonté, c'est son désir et c'est son projet d'ailleurs. Il en a plusieurs. Mais pour MyRock, je voudrais simplement accentuer ce site. Acheter en ligne, acheter. C'est de la bonne qualité et ça fera vraiment une différence. Et soutenez Kofiolumidé pour tout ce qu'il réalise, pour le bonheur et le plaisir de ses fans et de toutes les personnes qu'il aime. Nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse. Voilà, Kofiolumidé va quitter cette salle. Donc, voilà, merci beaucoup à vous tous. Vous êtes nombreux à nous regarder, à donner la force à Kofiolumidé. Merci à tous nos confrères et consœurs de chaîne africaine et de chaîne évidemment. Merci Kofiolumidé, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup à toute la grande équipe de Congo Top News Monde, chapeautée aujourd'hui par Irbano Kavula de Luxe Mokotemi Ballet 3 et évidemment à Giselin Masamba Mouanantzoukalière à Minghi. On est ensemble et notre directrice Irène Mouanzap. 3 fois www.congotopnews.com Ok, c'est le prince d'âge. Grosse, grosse dédicace et grosse force à Noli Tambou le sage, journaliste numéro uno. On est ensemble comme jamais, les choses se passent. Oh, Noli le sage, Noli, journaliste numéro uno, on a tout kin, c'est Maître Gims. What I know.